Bonjour à tous, bienvenue sur MyTravelProject. Je te retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur un peu mon bilan de mon voyage en Bolivie. Donc si tu ne le savais pas, je suis partie en Bolivie pendant deux semaines au mois de novembre. Et donc pendant ce voyage, j'ai reçu pas mal de questions, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des commentaires aussi pour savoir comment j'avais organisé ce voyage. Il y avait des questions par rapport au logement, par rapport au transport, enfin par rapport à plein de choses. Je me suis dit que le plus simple c'était de t'en faire une vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Bien sûr si à la fin de cette vidéo tu te poses encore certaines questions, hésite pas à me les dire en commentaire et moi j'y répondrai. Alors tout d'abord au niveau de mes dates de voyage. Donc moi je suis partie de Curitiba vu que j'habitais encore au Brésil. Enfin je suis partie du Brésil à ce moment-là et je suis partie directement en Bolivie, je suis pas rentrée en France. Donc je suis partie de Curitiba le 31 octobre. J'ai pris un premier avion de Curitiba jusqu'à Sao Paulo et ensuite un deuxième avion de Sao Paulo jusqu'à Santa Cruz de la Sierra. Qui est donc la plus grosse ville, je crois d'ailleurs, de Bolivie dans l'est du pays. Donc il faut savoir que j'avais pas nécessairement des dates de voyage spécifiques. Je savais que j'allais passer à peu près deux semaines en Bolivie du fait de ce que je voulais voir, de ce que je voulais faire. Et aussi du fait qu'après la Bolivie j'allais au Pérou parce que je repartais en France depuis le Pérou. Donc j'avais l'idée de passer à peu près deux semaines sur place et c'est exactement ce qui s'est passé parce que je suis partie de Bolivie pour rentrer sur le territoire péruvien le 13 novembre. Donc au niveau de mon itinéraire, comme je le disais juste avant, j'avais pas nécessairement d'itinéraire défini mais je savais quand même ce que j'avais envie de voir et de faire. Donc je suis d'abord arrivée à Santa Cruz de la Sierra. J'ai passé trois jours dans cette ville. C'était peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Avec le recul j'y passerai que deux jours. Pendant mes trois jours là-bas, j'en ai profité pour visiter la vieille ville dont la place du 24 septembre. Je suis aussi allée au marché de Los Pozos qui est donc le grand marché de Santa Cruz de la Sierra. Et je suis également allée dans le parc national Lomas de Arena qui est un parc national avec des dunes de sable dans la périphérie de Santa Cruz. Ma deuxième étape ça a été La Paz, donc une des deux capitales de Bolivie. J'ai pris un avion en fait pour aller de Santa Cruz jusqu'à La Paz et j'ai passé deux jours sur place. Pendant ces deux jours, j'ai beaucoup visité le centre historique. Je suis également allée au marché d'El Alto qui est le plus grand marché d'Amérique du Sud si je ne me trompe pas. Et j'en ai également profité pour trouver un peu les points de vue sur toute la ville parce qu'une ville à 4000 mètres d'altitude, c'était la première fois que je voyais ça et c'était quand même assez impressionnant. Après La Paz, je suis partie dans la ville d'Ororo qui est une ville à environ 230 km au sud de La Paz. Honnêtement c'était juste pour dormir. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un stop juste pour ça, histoire de ne pas me taper toute la route d'un seul coup pour aller jusqu'au salaire des Ouyouni. C'était pas une ville qui avait grand intérêt, en tout cas selon moi, le seul truc qu'il y avait d'assez insolite si je puis dire, c'était une espèce de grande statue toute blanche de la Vierge Marie qui était tout en une colline. Voilà. Et d'ailleurs il y avait un beau point de vue depuis cette Vierge Marie. Et donc j'ai passé trois jours à Ouyouni, j'ai passé ma première nuit à dormir directement dans la ville d'Ouyouni et après je fais une excursion pendant deux jours, une nuit dans le salaire d'Ouyouni. Après mon excursion dans le salaire d'Ouyouni, j'ai pris un bus de 3h-4h à peu près pour aller dans la ville de Potosie. C'est une ville qui est assez connue pour la visite des mines vu que les mines sont encore actives là-bas et qu'il y a beaucoup de mineurs qui travaillent dedans. Perso j'ai décidé de pas visiter ces mines. Donc je t'explique pourquoi dans la vidéo justement sur Potosie. Donc je te mets le lien dans le i juste là. Moi j'ai surtout visité le centre historique, enfin la vieille ville, et je suis allée voir une lagune à environ une heure de transport de Potosie qui s'appelle Ojo de Linca. Et pour terminer mon itinéraire en Bolivie, j'ai repris un bus de nuit de Potosie jusqu'à La Paz et ensuite de La Paz jusqu'à Copacabana. Donc Copacabana en fait c'est la ville bolivienne, enfin du côté bolivien du lac Titicaca. Et j'ai passé deux nuits, ou trois peut-être, deux ou trois nuits je ne me souviens plus, à Copacabana où j'ai visité Isla del Sol et Isla de la Luna. Donc c'était tout pour mon itinéraire. Et maintenant on va passer au vif du sujet, et notamment les transports. Donc pendant mon voyage en Bolivie, j'ai quand même pris plusieurs types de transports différents. J'ai pris donc l'avion, le train et le bus. En ce qui concerne les avions, ça va aller assez vite. Donc comme je le disais, j'ai pris mon premier avion de Curitiba à Santa Cruz en faisant une escale à Sao Paulo. C'était avec la compagnie LATAM. Et mon deuxième avion, c'était de Santa Cruz jusqu'à La Paz et c'était avec la compagnie Amazonas. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ces deux compagnies. C'était très bien, les avions étaient à l'heure. J'avais même reçu un update par mail en avance de la compagnie Amazonas pour dire que mon vol était décalé de 15 minutes. Voilà, tout s'est très bien passé. Mon sac à dos est arrivé en chair et en os, donc j'ai rien à dire de plus. Pour le train, ça va être assez rapide aussi parce que je n'ai pris qu'un seul train pendant mon voyage en Bolivie. Et c'était le train qui m'amenait jusqu'aux Alard des Huyunis qui partait d'Oruro. C'est un train qui dure 7h à peu près, qui s'appelle l'Espresso del Sur. Et d'ailleurs, j'ai adoré prendre ce train en Bolivie parce que vraiment les paysages des deux côtés du train étaient incroyables. Donc vraiment, je te conseille de prendre ce train si tu as l'occasion et tout ça parce que c'est un peu tricky quand même. Il y a deux trains qui passent par semaine, donc il faut vraiment tomber le bon jour. Et donc bien sûr, c'est sur les bus que je vais avoir le plus de choses à dire vu que le bus a représenté la majorité de mes trajets en Bolivie. J'ai trouvé que le prix des bus en Bolivie était plutôt honnête, voire très abordable. J'avais un peu peur par rapport à la sécurité, surtout au niveau de l'état des routes et des chauffeurs qui apparemment souvent conduisent bourrés également la nuit. Personnellement, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Je ne vais pas dire qu'ils n'existent pas parce que je n'ai pas fait non plus toutes les routes de Bolivie. Mais je n'ai pas eu de problème de sécurité ou de routes pourries. Il y a une fois où j'ai eu un bus, je ne dirais pas qu'il était pourri, mais qu'il était peut-être en moins bon état que la majorité des bus que j'ai pris là-bas. Et mon trajet, la passe Copacabana, c'était dans un minibus, un combi. Et le chauffeur, il n'était pas bourré, mais totalement fou. C'est-à-dire qu'il allait beaucoup trop vite dans les virages et c'était quand même à fond de montagne. Juste à côté, il y avait le vide. Et d'ailleurs, je lui ai gueulé dessus à bout d'un moment en lui demandant d'aller moins vite parce que franchement, j'avais trop peur. Donc ce sont les deux seules « mauvaises expériences » que j'ai eues avec les bus en Bolivie. Et d'ailleurs, si je peux te conseiller des compagnies de bus, je te conseille vraiment les compagnies Nasser et Transcopacabana qui, selon moi, étaient très bien. Et pareil pour les bus de nuit avec Transcopacabana, c'était vraiment parfait. Je te conseille vraiment en ce qui concerne les transports et donc surtout les bus en Bolivie de parfois payer un peu plus cher, mais pour avoir un service qui est quand même forcément de meilleure qualité et plus sécuritaire, on va dire. Donc j'ai fini avec les transports. Je vais maintenant te parler des logements en Bolivie. Donc il faut savoir que comme je n'avais pas du tout prévu mon itinéraire, je n'avais rien réservé avance. Quand je suis arrivée en Bolivie, la seule chose qui était sûre dans mon programme, c'était Santa Cruz de la Sierra pour trois nuits. C'est tout ce que j'avais réservé. Donc pendant mes deux semaines, j'ai toujours réservé soit deux jours en avance, soit la veille pour le lendemain et j'ai tout réservé sur Booking. Je n'ai pas pris de Airbnb quand j'étais en Bolivie juste parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Alors même si je n'avais pas nécessairement d'a priori sur les logements, les hôtels, les hostels en Bolivie, il faut dire que j'ai quand même été agréablement surprise parce que je suis toujours tombée sur des hostels qui étaient vraiment propres, vraiment sympas, où il y avait quand même plutôt de l'ambiance. Allez, il y en avait peut-être un où il n'y avait pas trop d'ambiance. Mais sinon, c'était toujours avec pas mal de monde, une ambiance sympa, sans pour autant être trop fêtard parce que moi, c'était pas ce que je recherchais à ce moment-là. Et surtout, il n'y avait pas de punaise de lit. Et si tu regardais mes vidéos, tu sais que c'était une de mes appréhensions en partant en Bolivie au Pérou et je n'ai jamais eu de punaise de lit grand bien en face. En ce qui concerne la nourriture en Bolivie, je te dirais que j'ai pas trouvé la nourriture hyper diversifiée. En gros, il vaut mieux aimer le riz et les haricots. Alors après, j'ai trouvé ça bon, c'est juste que j'ai pas trouvé ça nécessairement diversifié. Après, ça m'a pas dérangée parce que voilà, j'ai passé que deux semaines en Bolivie. J'y ai pas passé trois mois non plus, donc j'ai quand même eu le temps de goûter à plusieurs places, sans pour autant me lasser. Le seul problème que j'ai rencontré, mais après, c'est propre à la manière dont moi, je décide de manger. C'est pas propre à la nourriture locale, on va dire. Donc si tu ne le sais pas, si t'as pas vu mes anciennes vidéos, alors je suis pas végétarienne, mais je mange quand même assez peu de viande. Enfin, j'en mange assez rarement et j'ai trouvé qu'en Bolivie, il y avait quand même beaucoup de viande dans leur culture gastronomique. Ce qui forcément m'a un peu posé un problème parce que parfois, j'avais pas du tout le choix, donc je mangeais de la viande. Mais en fait, ça m'écoeure assez rapidement quand j'en mange plus souvent que ce que j'ai l'habitude. J'ai quand même trouvé parfois quelques options végétariennes, voire vegan, mais ça cassait pas la baraque non plus par rapport au nombre d'options végétariennes et vegan que je rencontrais au Brésil. Mais encore une fois, comme je suis partie que deux semaines en Bolivie, j'ai pas trouvé ça trop dérangeant. Enfin, ça m'a pas non plus trop pesée, surtout qu'après, je suis partie au Pérou. Là, j'ai trouvé beaucoup plus d'options qui correspondaient à la manière dont je mangeais. Et au niveau des prix, c'était imbattable, mais imbattable ! Mon premier repas, je l'ai payé 10 bolivianos. Ça fait 1,25€. C'était un truc de fou ! Bon, il y a quand même pas souvent où j'ai retrouvé ce prix-là. Alors, je viens de me rendre compte que je t'ai pas parlé du budget duquel j'ai oublié de parler en début de vidéo, donc je vais le faire maintenant. Alors, pour le budget, il faut savoir que je m'étais pas fixé un budget précis avant de partir, que je devais absolument respecter à la lettre. Mais j'avais pas non plus envie de trop dépenser. Si j'avais absolument envie de faire une activité qui était un peu plus chère, mais que vraiment j'avais envie de la faire, parce que j'ai quand même envie de privilégier les expériences quand je pars en voyage, je la faisais. Et puis, si j'avais moins envie de dépenser, eh bien, je dépensais moins en faisant, par exemple, je sais pas, la cuisine en auberge de jeunesse. Enfin, ça dépendait vraiment de mon humeur et de ce qui se présentait à moi, en fait, comme option. Donc, j'ai fait mon budget pour 2 semaines. J'ai dépensé très exactement 409,06€. Oui, je sais très précis, ce qui équivaut à une moyenne de 31,50€ par jour. Si tu veux un peu plus le détail de ce que j'ai dépensé par catégorie, donc c'est-à-dire nourriture, transport, activité, je te mets le graphique dans l'écran en même temps que je te parle, comme ça, tu verras à peu près. Et si tu veux avoir un peu plus de détails sur tout ça, je te mets dans la barre d'infos le lien de mon article sur mon blog, qui s'appelle « Budget, conseil et bonnes adresses pour un voyage en Bolivie ». Alors, sache qu'il est quand même possible de faire moins que ce budget. Comme je le disais juste avant, moi, je n'avais pas un budget qui était trop serré, donc vraiment, j'ai fait en fonction de ce qui se présentait à moi comme occasion, comme opportunité, et aussi comment moi, je le sentais. D'ailleurs, si tu es déjà parti en Bolivie et que tu as un budget qui était un peu plus serré que le mien, n'hésite pas à le mettre en commentaire, comme ça, d'autres personnes pourront le voir et pourront se faire une meilleure idée de ce que tu peux dépenser au minimum en allant en Bolivie. Maintenant que je t'ai enfin parlé de ce budget que j'avais oublié, on va passer à la sécurité. Honnêtement, je n'ai pas ressenti trop d'insécurité particulière pendant que j'étais là-bas. Alors, bien sûr, ça reste mon expérience personnelle et je pense qu'il faut quand même toujours prendre ses périgotions, peu importe le pays dans lequel on va. Après, je dois dire que moi, j'étais quand même stressée pour un truc, c'était mon sac à dos dans les sous des bus, surtout parce que pendant les bus de nuit ou les bus de soirée, il y a parfois des arrêts en plein milieu de la route, je ne sais pas trop où, et je n'avais pas très envie que je ne sais pas quelle personne qui arrive, qui ouvre la soute et qui prenne le premier baguette venu et que, évidemment, avec mon karma, ça allait tomber sur mon sac à dos. Donc, ce que je faisais, c'est que j'essayais toujours de prendre un siège qui était du côté de la fenêtre et évidemment que la fenêtre donne du côté de la soute. Bon, après, ça, c'est mon côté un peu parano. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais donc voilà, ça, c'était un peu ce que moi, j'ai fait là-bas parce que ça me stressait un peu, en fait. J'avais déjà entendu des histoires là-dessus. Donc, je n'ai pas ressenti d'insécurité particulière. Pareil dans les rues le soir. En tout cas, à La Paz et à Santa Cruz. Pour autant, je te conseille toujours de faire attention et d'appliquer tous les conseils de sécurité que tu peux glaner partout sur toutes les vidéos sur YouTube. Si, bien sûr, tu as une expérience différente de la mienne en termes de sécurité en Bolivie, je t'invite aussi à en parler en commentaire. Je pense que le plus de conseils, le mieux. Et d'ailleurs, en parlant de conseils, je passe donc à la dernière partie de cette vidéo où je vais te donner mes conseils pour ton voyage en Bolivie. Conseil numéro 1, la négociation. Toujours, tout le temps, dès que tu peux. Je ne pensais pas du tout, mais en fait, la négociation, c'est hyper culturel en Bolivie et tu peux tout négocier ou presque. Donc, dès que tu as l'occasion, essaye de négocier. Essaye toujours de voir quel est le meilleur prix, quel est le juste prix. Deuxième conseil, ne stresse pas trop quant à l'organisation. Tout se fait vraiment en dernière minute. Alors certes, moi, j'étais dans une période qui était quand même assez peu touristique. C'était la saison creuse, juste avant les vacances de Noël. Donc, pour tout ce qui était hôtel, je pouvais très bien réserver juste une nuit. Arriver le matin même à l'hôtel pour faire mon check-in et leur demander de rester trois nuits de plus. Ça n'a jamais posé de problème. Je ne suis jamais tombée sur un hôtel qui était... Enfin, un hôtel ou une auverge d'ailleurs qui était totalement complet. J'ai déjà réservé plusieurs de mes bus en Bolivie deux heures avant le départ et le bus était limite vide. Alors bien sûr, si tu pars en Bolivie pendant la haute saison, c'est sûr qu'il faudra peut-être quand même te renseigner en avant pour voir s'il n'y a pas des choses que tu dois vraiment réserver en avant. Je pense notamment au salaire des Oyuni ou à d'autres entrées dans des parcs nationaux qui seraient vachement bondées en saison l'autre. Mon troisième conseil, ça sera au niveau des transports et ça sera de payer plus cher les bus tout simplement pour avoir un meilleur service. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai très souvent entendu des vertes et des palures concernant les bus en Bolivie, que ce soit comme je le disais plutôt dans la vidéo, au niveau de l'état des bus, au niveau de l'état des routes, au niveau de l'état des chauffeurs. Quatrième conseil concernant l'argent, je te conseille de retirer dans des distributeurs mais dès que tu peux parce que j'ai trouvé que les distributeurs en Bolivie étaient extrêmement capricieux et que ce soit avec une Visa ou une Mastercard, perso j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à retirer en Bolivie, c'est-à-dire que parfois il n'y avait qu'un seul distributeur de toute la banque qui marchait et si je revenais, je ne sais pas, deux heures après ou le lendemain, il n'y avait plus aucun distributeur de cette banque qui acceptait ma carte. Donc il ne faut vraiment pas se démotiver, il faut parfois essayer même plusieurs fois sur le même distributeur et après ça marche. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, ça sera de toujours avoir de la petite monnaie sur toi. Par exemple, pour payer tes repas, si tu vas dans un resto très local, c'est toujours mieux d'avoir de la petite monnaie parce qu'ils n'ont pas nécessairement de change et aussi pour payer la taxe du terminal de Bussi comme moi tu prends beaucoup de bus pendant ton voyage en Bolivie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de mon bilan un peu conseil, budget sur mon voyage en Bolivie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu es déjà allé en Bolivie, n'hésite pas à me le dire en commentaire, notamment pour me dire ton itinéraire, quels sont les bons conseils que toi tu donnerais par rapport à ce pays. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos pendant mon voyage donc je te mettrai la place de la Bolivie juste là dans le i. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !